Très longtemps, les gens qui ont conçu la ville, que ce soit les politiques maires, les décideurs politiques ou que ce soit les décideurs architecturaux, promoteurs immobiliers, etc., sont très majoritairement des hommes, jusqu'à l'échelle des maçons. C'est principalement des maçons et plus rarement des maçons qui sont sur les chantiers. Donc effectivement, la ville est fabriquée par les hommes. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait d'intention de ne faire la ville que pour les hommes. La ville est-elle fabriquée par et pour les hommes ? Est-elle conçue pour les personnes valides, pour les personnes jeunes, au détriment des personnes âgées, non-valides ou des femmes ? Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux villes du futur, nous avons rencontré une chercheuse spécialiste des liens entre genre et espace urbain. Elle s'appelle Corinne Luxembourg. Elle est géographe et enseigne à l'école d'architecture Paris-Lavillette. Alors, les villes ont-elles un genre ? Et celles de demain seront-elles plus inclusives ? Je suis Flora Trouilloux et vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition. La nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Les concepteurs en France sont des gens qui sont plutôt de classe moyenne et de classe moyenne supérieure, plutôt blanc, plutôt masculin, plutôt en bonne santé. Et c'est à partir de leur propre modèle qu'il y a une projection de l'espace. Donc forcément, c'est pas la projection de l'espace, pour le dire à l'envers, d'une femme racisée, qui aurait des difficultés économiques, qui aurait des enfants au bout des bras ou des courses, ou voilà, s'occuper des enfants, s'occuper d'une personne plus vieille ou malade, ou etc., aller faire les courses, sont des tâches qui sont très majoritairement allouées aux femmes. Ce qui veut dire que, quand on est une femme, se déplacer dans l'espace public veut dire qu'on se déplace de façon encombrée, un peu empêchée, ou augmentée, comme on veut. C'est-à-dire que, ou on a un gamin au bout des mains, ou on a des sacs de course, ou on a le sac à dos, enfin bref, il y a une extension à notre propre corps. Ce qui est moins souvent le cas des hommes. Et donc, se déplacer sur un trottoir, s'il est trop étroit, croiser quelqu'un veut dire qu'il y a un empêchement, et donc, à chaque fois, il y a une difficulté physique de déplacement. Et donc, c'est en ça où, finalement, on peut dire que la ville, elle n'est pas faite pour les femmes. La ville, elle est fabriquée par les hommes. Après, est-ce qu'elle est fabriquée pour eux ? En tout cas, d'un point de vue conscient, ce n'est pas si sûr que ça. Parce qu'on a une idée très nette de se dire qu'on fait de la ville pour tout le monde, et on considère que l'espace public est neutre. On considère qu'il est neutre d'un point de vue social, qu'il est neutre d'un point de vue du genre, et qu'il est neutre d'un point de vue de la racialisation. Ces trois éléments-là, en réalité, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Après, on peut citer, par exemple, des bancs publics. Les bancs publics, comme les toilettes publiques, d'ailleurs, sont deux équipements qui disparaissent ou sont assez rares dans l'espace public, parce qu'on n'a pas envie d'accueillir des personnes un peu en marge, ou avec des pratiques qu'on va estimer être déviantes. Et donc, pour régler ces problèmes-là, on va enlever les toilettes publiques et on va enlever les bancs. Sauf que ça pose un réel problème. Si on est une personne âgée, et donc ça permet de dire que la majorité des vieux sont des vieilles, quand on est une personne âgée, souvent, on a du mal à se déplacer, parce qu'on est un peu plus fatigué, parce qu'on a des fonctions physiques qui peuvent être un peu empêchées. Et puis, l'autre chose, c'est que quand on vieillit, les fonctions de vessie, elles se réduisent aussi. Et donc, à un moment donné, il faut avoir accès à des toilettes. Et avoir accès à des toilettes, s'il n'y a plus de toilettes publiques, ça veut dire qu'il faut avoir accès à un café. Donc, il faut payer pour pouvoir se déplacer dans l'espace public en ayant l'assurance qu'à un moment donné, on va pouvoir aller aux toilettes. C'est une première chose. Si on est une femme, a priori, dans notre vie, on a des règles. Et donc, être une femme dans l'espace public, s'il n'y a pas de toilettes publiques, ça veut dire qu'on ne peut pas se changer. Et donc, il faut avoir accès à un café pour pouvoir se changer et être dans des conditions de bien-être minimales, mais nécessaires. Et si on prend des bancs, par exemple, à un moment donné, si on est très chargé, qu'on a des enfants au bout des bras, ou qu'on a des sacs de course, il est possible qu'à un moment donné, on ait besoin de s'asseoir. Mais s'il n'y a pas de banc, il faut avoir accès à un café pour pouvoir aller prendre un café et du coup, pouvoir se reposer. C'est ce qui fait que, quand on est une personne âgée, souvent, on va se rendre compte que la présence des femmes âgées dans l'espace public, elle se réduit considérablement parce que, quand on va sortir, on va calculer, je peux marcher un quart d'heure. Je peux marcher un quart d'heure, mais je n'ai pas l'assurance de m'asseoir. Et donc, en fait, on ne va plus sortir du tout. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que les femmes âgées, quand elles vont avoir des difficultés de déplacement, eh bien, leurs conditions de vie en bonne santé vont se détériorer parce que, justement, il n'y a plus de déplacement dans l'espace public. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, une question de banc public ou de toilette publique, en fait, ça a des conséquences vraiment plus importantes sur des vies individuelles et sur les façons qu'on a de se déplacer et la liberté qu'on s'offre pour pouvoir se déplacer dans la rue. Outre l'aménagement des espaces publics, on relève aussi des inégalités symboliques dans la plupart des villes. C'est le cas des noms de rue et des figures représentées par nos statues. À part Jeanne d'Arc et de temps en temps Louise Michel et de temps en temps une ou deux figures locales, les femmes, quand elles sont dans l'espace public, elles y sont en tant qu'allégorie. Mais une femme ne va pas être représentée en tant que statue dans l'espace public à quelques exceptions près. Et les noms de rue, ça va être à peu près la même chose. Je crois que jusqu'il y a peu de temps, je n'ai pas les derniers chiffres, mais jusqu'il y a peu de temps, on a une moyenne de 2% de noms de rue qui étaient attribués aux femmes sur les noms de rue qui étaient attribués à des personnes. Ça change un petit peu parce qu'il y a une prise de conscience et donc souvent, les nouvelles rues ont des noms de femmes. ce qui est assez rigolo parce que, en fait, ça a une conséquence spatiale, c'est que souvent, les nouvelles rues, elles sont en périphérie puisque la ville, elle grossit de façon concentrique, à peu près, sauf quand il y a des anciennes friches industrielles et que du coup, il y a des nouveaux quartiers qui poussent, mais souvent, les nouvelles rues, elles sont plutôt en périphérie. Et donc, les noms de rues qui portent des noms de femmes se retrouvent en périphérie et en marge des villes. Et donc, même sur la solution de rattrapage, et on voit bien que c'est difficile, c'est compliqué de changer les adresses comme ça du jour au lendemain, même si ça peut se faire, on se rend compte que là encore, les femmes se retrouvent en marge, même quand elles arrivent à avoir un nom de rue. Vienne, Berlin, Barcelone, Aubervilliers en région parisienne, de plus en plus de villes sont attentives à la place des femmes dans l'espace public. En travaillant, par exemple, sur les éclairages la nuit ou la taille des trottoirs, mais surtout en intégrant mieux le point de vue des femmes dans les réflexions. Leur méthode, associer davantage les habitants et les habitantes à la conception de leur ville. Quand on pense une ville, je pense qu'on est obligé de la penser avec les habitants et les habitantes parce que sinon, ça ne marche pas. Or, si on est à l'écoute de ce que les habitants et les habitants veulent, on arrive à fabriquer des choses ensemble. L'idée, c'est vraiment de penser que la ville, elle doit être faite par et pour les habitants. Souvent, quand on parle de droit à la ville, on dit, ah oui, il faut pouvoir rentrer dans la ville et se déplacer. Mais ça, c'est le minimum. le réel droit à la ville, c'est de se dire que oui, on peut s'y déplacer, mais qu'on a surtout le droit de la changer et de faire en sorte qu'elle soit un lieu émancipateur pour ses habitants et ses habitantes. Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier international et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Cagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée aux villes de demain. Nous partirons dans la ville de Rio à la rencontre de Rafael Suárez-Gonzalves, un spécialiste des favelas qui en donne une image à contre-courant des clichés habituels. Sous-titrage